Diams l'avait promis. Avec la sortie de son documentaire Salam, l'ancienne rappeuse n'avait pas l'intention de rester bien longtemps sous le feu des projecteurs. Ce 4 juillet sur Instagram, elle a annoncé son retrait de la scène médiatique. Après des années à être absente de la scène médiatique française, Diams a fait son grand retour en mai dernier. L'interprète de La Boulette a dévoilé Salam, son documentaire qui revient sur son histoire. L'occasion de découvrir la quête du bonheur de Diams et sa vie loin des paillettes. Celle qui a mis un terme à sa carrière pour se consacrer à sa famille évoque dans son documentaire sa tentative de suicide lorsqu'elle avait 14 ans ainsi que sa dépression. De nombreux proches de l'ancienne chanteuse, comme sa mère, ainsi que son ami Vita ont pris part au projet, et désormais, Salam est entre les mains du public. Et celle qui s'appelle en réalité Mélanie Georgiades avait prévenu son public, elle ne restera pas longtemps sous le feu des projecteurs. Je ne pense pas rester sur les réseaux après la sortie de Salam. « J'espère que vous comprendrez », affirmait-elle le 27 juin dernier, promettant toutefois avoir ouvert une boîte aux lettres virtuelles pour que ses fans puissent lui écrire. Chose promise chose due, Diams a annoncé ce 5 juillet sa disparition des réseaux sociaux, le nouvel au revoir de Diams. Toutefois, l'ancienne star du rap a pris soin de remercier les personnes qui ont visionné son documentaire. « J'aurais aimé trouver les mots justes pour vous dire ce que je ressens mais je pense que je ne les trouverai jamais. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai pleuré, combien mon cœur a été touché, combien j'ai souri, combien j'ai remercié le très haut de recevoir tant d'amour. Vos messages, vos retours m'ont bouleversé et je pèse mes mots. C'est si beau ce qu'il s'est passé avec Salam. » Si beau de constater que l'on peut encore partager de si beaux moments et de si profonds sujets, a débuté la maman de deux enfants, précisant que Salam, sera mis en ligne à la rentrée et disponible dans de nombreux pays, Diams a fait son au revoir à sa communauté. « Je me coupe des réseaux sociaux mais je ne me coupe pas de vous. J'ai laissé un lien en bio où vous pouvez m'écrire. Je vous rencontre dans la vraie vie. Inch'Allah, espère-t-elle. Une nouvelle disparition, durant laquelle Diams devrait se consacrer à l'écriture de son troisième livre. » Sous-titrage Société Radio-Canada